C'est un projet qui n'est pas colossal. C'est un projet qui a été assez long. C'est un projet qui a été développé par plusieurs étudiants par nous. Et donc, forcément, on se doit de vous mettre en situation de problème. Ensuite, je vous parle de la conception d'astrologie et d'affirmation. Ensuite, vous avez le Frédéric et vous parle d'un technologie qui a marqué. Donc, justement, on a placé tous les différents composants, les différents schémas. Je vous en donnerai ensuite pour vous parler de l'asservissement. Je vais toucher deux-trois de l'asservissement. Et on va en faire ensemble parler de l'asservissement. Non, je suis le mec qui fait en haine. D'abord, on va proposer le concept de l'asservissement. C'est pas grave, en fait. Je ne sais pas. Je sais pas ce que vous comptez. Le projet Mécatronique, c'est quoi ? C'est un projet qui, en grand-toi, a débuté en 2002, avec un concours organisé par l'armée. Donc, il fallait développer des drones vers la structure, des ailes de structure annulaire. Donc, ce sont des ailes qui sont fermées sur un aile. Et l'idée que c'est mis en tête, le ministère de Strasbourg, est de fermer l'anulaire, caractériser l'anulaire, est de fermer l'anulaire cette année. A la fois de l'application, il y a un peu de recherche sur les ailes de l'anulaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a le premier drone qui est fait en 2002. C'était un drone de navale de l'ADR. C'est de l'attention que nous avons le drone 62001, le drone 62002. Bon, celui-là, c'est le drone 62002. Le micro-drone, qui est une amélioration depuis le 32002, mais il n'y a pas grand-chose. Et enfin, l'autre. C'est un drone 62001, c'est un drone en composite. C'est un drone qui, à la base, a été fait uniquement en composite. Il y a un main central au milieu pour assurer la position de son objectivité, pour assurer un fonctionnement au vol horizontal. Un drone à lumière, donc on s'est fixé dans le qualité de charge, que le drone à lumière devrait voler à la fois de façon horizontale et verticale. Ce drone, actuellement, pose à plusieurs soucis. C'est qu'il y a une nouvelle école horizontale. Ça fait que les ailes horizontales, jamais en verticale. Et vous remarquez que les ailettes ne sont pas très bien soufflées par les ailes. pour les ailes horizontales. Je vais vous montrer une petite vidéo d'un des essais du drone en composite. C'est parce qu'ils n'ont pas demandé à l'aide, ça. Donc actuellement, ce drone n'a volé qu'en horizontal. Et il peut voir pour pas mal de petits problèmes. C'est pour ça qu'en suite, il est sorti le drone d'ici de l'anule 2. Le drone d'ici de l'anule 2, donc là, on a la chance de pouvoir le voir aussi. Celui-là, il possède la particularité de ne voler que de façon horizontale, de verticale. La forme a changé. On peut remarquer quand même que quelques conditions. Les ailettes, maintenant, sont situées bien dans les axiomoteurs pour être soufflées de façon parfaite. Puisque c'est justement un autre problème. Puisque pour voler en mode pratical, on a besoin d'être très très bien soufflées sur les ailettes. C'est bon qu'on a tenté, on ne va pas les tuer. Ce drone possède ici quelques changements. C'est que la structure a été réalisé en effet de vue des matériaux composites pour la rapidité de compression, qui permet de faire un peu plus de processions. Il y a ensuite eu le drone blanc, donc micro-drone. C'est une version autre du drone orange. En fait, c'est une réconception après quelques soucis au niveau mécanique et quelques drames. Je vais vous parler maintenant du trait du concept de drone. Alors, on est à la lumière. On a choisi, pour faire la lumière, des liens qui sont pris sur la lumière. L'avantage des liens qui sont pris sur la lumière, c'est que nous n'avons pas de tourbillons, argentins et mentales. Donc nous n'avons pas. Et nous, nous avons un... C'est un petit fricotur. C'est une fricotur. C'est une fricotur. C'est une fricotur. C'est une fricotur. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus compliqué. Cependant, la fricoturur et la lumière, Pour faire la structure, on s'est inspiré depuis du siècle, avec les deux sections qui sont décalées dans un plan. Un angle entre la section du haut et la section du bas a été effectué pour avoir plus de confiance. Nous avons donc après décidé de l'optimiser. L'optimisation, on peut jouer sur le décalage horizontal, le décalage vertical et l'angle du plan supérieur. Ce sont les différents paramètres pour essayer de caractériser ces ailes à l'oeuvre. Il y a aussi un compromis à faire en étant l'épaisseur relative aux suspensions. Il ne faut pas trop traîner, il ne faut pas construire tout le monde. Si on est assez fin, on va relever à une vitesse assez intéressante. Du coup, nous avons pu établir un cahier des charges. On cuisine en matière de PP. Pour plus de rapidité, on a l'avantage que le PP est très résilient. Il n'y a pas de soucis pour les chocs et les déformations. Une envergure de 70 cm pour assurer une stabilité au niveau du diable. Nous avons aussi une vitesse de croisière qui varie entre 1,5 kg. Une masse de 2,5 kg d'un axe qui est positionnée sur une masse très précisément clé. C'est très important pour le vol dans le temps présenté. On a aussi établi une autonomie de 20 minutes une main. Mais on est là en 27 cm pour assurer la portance du 2,5 kg. Et voici ensuite la modélisation 3D du drone que nous allons fabriquer. Il se base plus sur le drone Cigone 1 que vous avez vu. Et il comporte à la fois toutes les améliorations du drone Cigone 2 que le drone orange. Nous avons essayé de mixer les deux ensemble pour utiliser quelque chose d'organiser. Les applications. Les applications que nous pouvons en faire c'est que Il y aura un système de vision en marque dessus donc on pourra faire de la reconnaissance. Nous avons une certaine fertilité puisque lorsqu'ils volent on est jamais certain de quelle position ils volent. On peut confondre son avant et son arrière. Donc si quelqu'un l'observe on ne peut pas savoir précisément où on peut aller. C'est ce qu'il y avait un peu plus obligatoire d'ailleurs à l'époque où je l'avais contemplé. Il peut à la fois se dépasser sur une longue distance et une grande distance. C'est-à-dire qu'il peut balayer une zone de façon verticale. Puis partir en mode horizontal pour balayer plus de terrain. Et après de nouveau s'arrêter et s'assurer. Ce sont les principales applications. Nous avons aussi l'antache que l'ail fermé possède une certaine résistance par rapport au choc. La conception de l'astrique. Ensuite une fois que nous avons cerné un peu le projet. Et le dernier ce qu'avait fait dans les enseignes. Nous avons pu éliminer les charges. Nous allons commencer la récession. Nous nous présentons au début la présentation générale. La modélisation 3D c'est qu'il est haut. La répartition de l'astrique et de fabrication en milieu. La modélisation pour concevoir la structure. Nous avons besoin d'un modèle qui soit parfaitement privé. Nous avons besoin d'un modèle qui soit performant pour pouvoir faire une fabrication qui soit correcte. Pour respecter les objectifs. Nous avons besoin d'un caractéristique important. Pour pouvoir assurer une bonne position. Pour pouvoir s'il n'y a pas de manque de médecin. La mission de l'astrique s'est passée de la manière suivante. Il a fallu d'abord caractérisé comment fabriquer une médecin. Et donc on a choisi dans un premier temps de faire plusieurs esquisses. Qui seraient le squelette. Et après de venir balayer une section d'aca capitatrice. Le long de cette surface. Donc après plusieurs essais. Nous avons déterminé une forme qu'il nous souhaitait. Avec un diète correct. Un angle de gros bleu sur le dessus pour l'importance des lèvres. Vous pouvez voir lèvres qui est signé. Donc c'est juste une demi-lèvres de ce que j'avais signifié. Avec les premières sections qui sont tracées. Dans le point de vue de l'image. Chaque étape de la conception a intégré la fabrication. Donc on reste toujours très proche de la fabrication. Car la fabrication est compliquée. Lèvres est gauches. Ce n'est pas forcément facile de faire quelque chose. Nous arrivons donc finalement au... Le dimension du gros. C'est-à-dire que c'est 50 cm dans la mesure. Il est long de voir les 50 cm. Et on veut qu'il se voit après. Je crois que c'est un passage après sur la vidéo. La position de son identité. Pour déterminer la fonction de sa modernité. Nous avons utilisé le modèle du coup officiel. Et nous avons calculé, nous avons en fait. Puis les deux sections au parlement. Et nous avons appliqué les appuies du coup officiel. Et nous avons trouvé les appuies du logiciel. C'est un passage qui est un logiciel. On n'a pas vraiment de modèle analytique. Pour traiter les problèmes. Et nous avons trouvé. Alors du coup. Les dimensions sont terminées. Ca peut varier un peu. C'est dans les études du ciel. Sachant que le souci basé. Si c'est le principe avec le principe de ce qu'on a vu pour nous. On commence en même temps au point de faire. Àors de ce qu'on a vu, après. Mais je fais partie. C'est un peu plus ça. Fais à toi aussi. Nous avons aussi fait la sortie de bébé. On a fait partie de tous les mains qui sont français. On découpe l'aile à la machine à fichon, qui a été fabriquée des morts, qui a été faible dans quelques années. Nous allons coller les sections polyméthane, qui est assez existante. Et enfin, nous avons la nacelle moteur de lébard, qui vous avez les orcutaires, qui sont faits en carton de lébard à l'image des structures. Ce sont des supports moteurs qui ont été usinés. Ce sont des supports qui vont s'attacher à des moteurs des servometeurs pour protéger les ailes. Vous pouvez voir que c'est deux plaques de carbone de lébard avec des directs. La fabrication des ailes a commencé. Vous pouvez voir sur l'image de droite, les différentes sections qui ont commencé à être usinées, les différentes ailes de calibrage, et sur l'image de gauche, le début de la fabrication de lébard avec juste l'envasse et le support moteur tout ce qu'il y a à la condition. Je vais maintenant essayer la parole à Frédéric pour vous parler de l'électronique. Je vais vous parler de l'électronique en carton de l'électronique. Je vais commencer par faire un état qui s'appelle FCA et des charges, ce qui nous est en partie électronique. Il est essentiellement à l'électronique. On veut amener les demandes qui restent à l'électronique de l'électronique de l'électronique de l'électronique de l'électronique de l'électronique. Donc là, un bref chemin de l'électronique que nous avons utilisé pour l'électronique de l'électronique de l'électronique de l'électronique de l'électronique de l'électronique. Et en bas, on a la partie de l'obligation du capteur. Je vais d'abord m'intéresser à la partie capteur. Donc notre carte capteur a été développée entièrement à l'INSA. Donc je tiens un contrôleur qui est sur GDEF. Et là, je vais m'intéresser aux capteurs qui sont liés à L. Donc pour le capteur, il est essentiel de connaître son attention à tout placement. Pour cela, on a deux cartes de l'altitude. Le premier carteur, on va remettre pour connaître l'altitude haute. Et le deuxième, c'est en séquentration. Donc là, c'est plutôt pour les phases de décollage et de dérissage, parce qu'il y a des cartes de 3-4 mètres. Et enfin, on souhaite également connaître la pièce de l'altitude haute. Et pour cela, on dispose d'un capteur qui peut aussi. La carte capteur se lie à la carte nette. Et elle récupère plus qu'à une minute les 4 mètres. Et au moins, une carte nette. Enfin, il y a des cartes de l'altitude. Maintenant, je l'ai montré, c'est à la carte de l'altitude. Donc sa carte a également été développée à un de sa propre boucle. Donc elle comporte un plus gros boucle. Un plus gros boucle de ce boucle-là. C'est un boucle en tête. Il y a 9 sorties de boucle de l'altitude pour alimenter les variateurs, pour alimenter les variateurs, pour la soupe. Et les servanteurs, pour l'utiliser, pour les gouvernements. On peut l'alimenter excellemment en 5 volts. C'est-à-dire qu'avec la fibre. Et on trouve également des matériaux pas très externes. Et il y a également le support de la fibre. Donc la carte capteur dessus. Donc là, un petit réutilatif. Sur la carte nette, il se trouve une centre à l'inertiel. C'est-à-dire externe. Donc ça, c'est pour consulter, mettre des morceaux, des morceaux qui s'engagent, des lacets. On a décidé de la fixer directement à la carte capteur. C'est-à-dire que cet asservissement de l'angle, on espère de manière assez rapide. Donc il est déplacé par la carte capteur. On a décidé de le dire par la carte capteur. On a également un HDS. Donc on est à l'attitude en juge. On est à l'attitude à l'instant. Et on va voir les actions. On vient nous voir le ménage, le ménage de notre carte, on a juste dans les réseaux. On a choisi des actionnaires, on a choisi par contre plusieurs propriétaires, donc on a choisi les deux moteurs d'arche-lès, on a choisi un photophonie puisque ces caractéristiques nous sont intéressantes pour nous, on a dans une grande puissance, on a choisi les deux moteurs qui sont intéressants, et pour les cerveaux moteurs qui ont été votés avec l'Uber, nous avons choisi le modèle tout bas, parce qu'il y a des cartes boosts, c'est un secteur très important pour nous, ce qui doit être boosts à l'exercice. Pour la partie communication, le caractéristique nous donne ce pilotable à distance, il n'est pas directement bien naturellement. Donc pour cela, lorsque l'utilisateur pilote avec la télécommande, il doit à la fois envoyer des commandes, et il doit aussi recevoir certaines informations, et donner une folle avec sa position ou l'état de batterie, donc la complication des télécommandes d'un univers doit se faire en même sens. Et pareil pour la station du sol, on a besoin d'un peu à la fois de mettre un changement pour le support d'informations, c'est là, pour pouvoir le suivre, c'est plus plaisir, et puis on va faire ça. Et donc pour assurer toute cette communication, on a choisi d'utiliser une opération, et donc dans chaque identité qu'on va y avoir, il y a beaucoup d'exercice. Alors, lorsque l'utilisateur pilote le drone, il y a eu le choix de 3 mètres de balles, il y a le mode manuel, il pilote lui-même le drone, autant les cartes de batterie, il y a eu le pilote lui-même et je vais passer des cartes. Et le mode semi-automatique, je travaille dans ce moment, donc là, l'utilisateur, il commande juste la trajectoire du drone, puisque la centrale inertielle devient active, et donc le drone est inservi dans l'acé, pendant la journée. Et là, il y a eu des petits cartes de l'eau, mais ce n'est pas le match. On voit que lorsqu'on donne une certaine pulsion au drone, il a réaction, que je fais dans les cartes d'automatique. Et enfin, le dernier bot, c'est le mode automatique. Il n'a pas encore été développé, et c'est logé de la continuité du projet. Donc là, comme je le disais de la date, il faut qu'il s'agérait d'envoyer des old drones à partir de l'interface-là, pour la station au sol, pour que le drone suffit de se prendre de manière automatique. Donc l'état actuel du drone, là, je vais vous abonner à la source pour ça. Donc là, on a nos deux moteurs de chaise sur lesquels se sont fixés les hélices, pour assumer une portance suffisante pour pouvoir sauver le drone. En dessous, on a les variateurs qui commandent les moteurs de chaise, etc. On a ajouté une batterie qui court à 5 000 000 kHz, sur le sujet de ce moment, une quinzaine, une certaine minute. Là, on a toute la partie de l'écran. C'est-à-dire, j'ai tout l'étage, 4 mètres, 4 mètres, c'est-à-dire tout à l'heure. Et enfin, pour le drone, les symboles moteurs qui sont un charbon, c'est un petit peu automatique. On va suivre un peu les onges et les épaules. Maintenant, je vais développer un petit peu la tension sur le sol. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette interface ? Elle doit nous permettre de visualiser les monnaies essentielles du drone, c'est-à-dire la vitesse, le positionnement, l'état de batterie, l'altitude. Et voilà. Ensuite, pour la mode climatique, elle va nous permettre de me montrer des waypoints que le drone connaisse la trajectoire qui est là-dessus. et on va également pouvoir modifier les conditions des différents correcteurs éliminés qui sont dans leur état principal. si l'on remarque des différences actuelles ou des choses comme ça. Et donc, l'interface qu'on a ajoutée, c'est l'interface là. Donc là, c'est la fenêtre principale de la droite. Donc, on voit que c'est une interface qui est assez intuitive. Donc, sur la partie droite, on aura un positionnement du logo sur le menu de GPS, de la zone de GPS. Et sur la partie gauche, on a l'air d'un ex-volt, c'est-à-dire la vitesse, la vitesse, etc. Et donc, pour pouvoir agir sur les conditions des différents correcteurs, il va falloir qu'on développe encore un petit objet annexe. C'est ce que moi, l'on voit. Donc, je reprends les bras. Je voulais toujours... Là, c'est un advancement qui est tout à l'heure, en plus, dans les informations. Je ne vous remercie à ce moment, je pense que je dis à notre intervention dans le contrat dans les cartes mérites précise aux projets. Parce qu'on met une offre de notification sur le site d'une imagine qui marche, qui est que tu possèdes. Donc, pour l'instant, on ne met pas plus vidéo pour le troisième conversation, et donc les lignages de l'UVAC. Et ces attaçons sont tous réalisés en couple de billes, c'est donc l'UVAC, c'est un effort en position et en liqueste. Donc les deux, c'est une position en vitesse pour chaque paramètre. Donc c'est sur le dérouleage de l'UVAC, la certification en billes. C'est un placement PID, donc comme je le disais, un PID par paramètre. La mise en place de la structure est émotionnelle à l'âge, pour optimiser et aller à ce contexte. Et je procède un petit problème, c'est que l'asservissement, les différents asservissements sont tous séparés indépendants. C'est-à-dire que dans le code qu'on parle, lorsque nous avons fait l'exemple, une hypothèse a été faite par ceux qui ont conçu l'avant que les trois langues à servir sont indépendantes. Cependant, pendant le niveau de vol, il se peut que l'erreur sur l'Aubundi puis sur un peu de dévoire sur le dérouleage il y a ça dû à la structure particulière de l'Aubundi. Et c'est ce qu'il y a. Je reparlerai du niveau d'asservissement qui sera mis en place. Je ne détaille pas vraiment les différentes choses de servicements, parce que c'est un niveau d'accessibilité. Je préfère rester plutôt jeune. Je vais donc revenir à la parole fraîche sur la question. Merci. 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 C'est le premier. Nous nous évoquons actuellement une carte mère assez utérielle qui a utilisé une nouvelle carte mère de la même, le groupe du groupe du groupe de l'Aubundi. Nous on appellons un qui est le plus intéressant, il est en grand et qui permet à tous les choses. On va vous donner sur l'assertissement de rendez-vous sur l'instruction. La nouvelle architecture électronique est la suivante. On utilise toujours une carte-carte. Par contre, les carte-carte qui se font sur la carte-carte, on a des modèles plus précis et plus petits. La carte-carte aura changé, je vous l'ai dit. La grande beauté, c'est qu'on a un tel programme d'un module de vision. Un étudiant est actuellement travaillé là-dessus. Donc, on mettrai une caméra de type panétique sur le produit. On va voir un débat normal sur ce système de tête. Ce sera utile. Sur l'icône, on fera des missions de la licence. Donc, ici, la solution technologique est tenue à utiliser les situations de l'église. C'est un système, c'est un nom à pied, qui est là, qui fonctionne sur le monde. C'est pas du tout. On a choisi du lycée par un investissement par exemple. Donc, je vais lâcher des six propriétés de modèles où tous les gens sont apparus pour voir le système d'une façon plus globale. Nous sommes actuellement à servir un groupe de lycée assez complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de variables qui m'entrent en jeu et ce n'est pas forcément seulement le temps de l'âge de l'église et de l'AC. Et comme la représentation d'État est beaucoup plus puissante qu'il y ait, nous pouvons l'investissement. Il n'y a pas à servir autant de variables que de stabiliser les deux termes d'État et de réduire les chaînes de fonctionnement de l'État. Ainsi, nous pouvons par exemple des servissements en aptitudes aussi, par exemple, que je n'ai pas besoin. C'est plus, comme on intègre le système dans sa globalité, nous sommes capables de gérer les cas éventuels ou de l'internet en pensée par la même. Concernant la sculpture, une fois que l'aile sera résumée, nous allons passer après sur du composite. L'aile sera testée en soufflerie, toutes les ailes seront testées en soufflerie, pour vérifier la lèse des énergies d'énergie, si l'aile s'est répondu au cœur des charges, etc. C'est tout ce qu'on a calculé, tout ce qu'on a prévu et bien responsable. On va ensuite passer sur du composite, pour faire la langue du lourd, qu'elle fait en plusieurs histoires, pour faire un moment pour qu'elle puisse commencer à vraiment réaliser l'activité. Donc, ainsi, nous étions vraiment à l'éviter. Merci pour votre attention, nous remercions également l'École Saint-François de l'État pour nous avoir ajouté. S'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît. Merci. 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 Merci.